Au théâtre de la Colline, il y a une grande réunion des gens qui travaillent dans le spectacle et qui ont noté la diminution considérable du budget de la culture. Et en même temps, c'est très intéressant de noter la concomitance de ceci avec, par exemple, le fait que désormais, beaucoup de magasins vont être ouverts le dimanche. C'est-à-dire que le dimanche, il faut aller voir au théâtre de Genevier les pièces de Rambert. On va aller se balader dans les rues de la Subricorama ou dans les rues marchandes pour pouvoir consommer davantage. C'est déjà le cas, je crois. Pascal Rambert, vous voulez réagir ? Un mot, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une forme de nouvelle aliénation qui est effectivement à l'intérieur du loisir, mais ce n'est pas simplement sur des produits de consommation. Je pense que c'est à l'intérieur des êtres humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus simplement à la salle pour se faire plaisir, mais on va à la salle de sport pour être en forme pour son patron. Il y a quelque chose de l'ordre où l'organisation de sa vie... J'ai fait récemment un spectacle aussi avec un philosophe et on a appelé ça vraiment une forme d'esthétisation de soi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tout le temps au travail sur soi-même pour pouvoir produire pour le patron, le chef, etc. l'image. Et on doit être sans cesse dans cette sorte d'alignation de l'image de soi-même. Et je trouve que c'est rentré à l'intérieur même du cœur de la pratique quotidienne et de la vie personnelle. Je veux dire, c'est rentré à l'intérieur. Ce que je disais au début sur le fait que les choses ne changent assez peu finalement, sinon que cette idée du nouveau. Et qu'en fait, l'alignation de l'argent s'est infiltrée partout. Et pour reprendre ce que vous disiez, on a la chance encore, même si effectivement hier, on était tous réunis au Théâtre de la Colline pour dire ce que vient de dire Monsieur. Et en effet, dire au ministère de la Culture, à notre nouvelle ministre, il faut prendre en compte la place de ce que produisent les artistes dans la société. Néanmoins, on est au milieu du théâtre dans un moment aussi, dans un endroit où... Car l'argent est moins présent que dans le cinéma. Il est moins présent que dans l'art contemporain. C'est encore un endroit où il y a une formidable liberté de prise de parole et de forme. Plus l'argent pénètre à l'intérieur des formes, plus on s'éloigne d'une forme de liberté entière. Dernier Robert Dufour, il y a également l'amour. Donc c'est la troisième sphère atteinte par le délire occidental, selon vous. Alors, le délire occidental a tout changé, dites-vous, à l'amour sexuel. Il est investi par le marché, c'est-à-dire que l'érotisme s'est transformé en pornographie. Et puis surtout, on peut réaliser tous les fantasmes. Et ça, pour vous, c'est la mort de l'amour. Je pense que c'est à l'ordre du jour, oui. Pascal Rambert parlait de la façon dont il faut maintenant gérer son capital. Donc on a un capital personnel. Il faut le gérer, on reprend les termes du marketing, pour qu'il devienne productif, pour que ça sert à quelque chose et pour se faire valoir auprès de son entreprise, de son patron, etc. Maintenant, on a un capital sexuel dont il faut qu'on tire le maximum de jouissance. Donc l'amour qui était l'amour classique avec le projet fait avec l'autre n'est plus rien auprès d'un amour qui doit être performant. Et l'amour performant, évidemment, et les deux types, les deux grands amours que nous connaissons, l'amour hétérosexuel et l'amour homosexuel, se trouvent de plus en plus contaminés par, justement, la disparition de l'érotisme et la multiplication de la pornographie. Je crois que la consommation pornographique dans le monde, je cite des chiffres, est absolument équivalente aux plus grandes industries, la pharmacie et les armements, par exemple. Ça touche aussi à les générations qui viennent. Parce que comment s'initient-ils à la rencontre avec l'autre ? Eh bien, par la vision des films pornographiques largement diffusés. Mais votre génération, c'était par des magazines érotiques, ça n'a pas non plus empêché de faire des enfants et de rencontrer des femmes. Mais ce n'est pas pareil, parce que là, on voit dans... C'est ce que disent toujours les gens, c'est jamais pareil. Non, non, parce qu'on voit dans la pornographie qu'un certain nombre de modèles deviennent les acteurs pornographiques qui commandent les attitudes que je dois avoir dans le rapport à l'autre. Et ça, je crois que c'est nouveau. Parce qu'avant, nous n'étions pas dans la commande pornographique qui disait, est-ce que tu as fait ça avec l'autre ? Est-ce que tu peux lui faire ça ? Etc. Maintenant, nous sommes dans cette injonction pornographique. Et je crois que ça, ça change beaucoup de choses. Christine de Rivoire, vous avez une vision aussi sombre. L'injonction, l'injonction, quand même, ça m'a fait frémir. Parce qu'il n'y a rien de plus effrayant de penser qu'on est conduit à quelque chose. Moi, je pense que, comme vous, je trouve que vous avez raison. Je trouve que tout le marketing était absurde. J'ai refusé de me marier. J'ai refusé d'avoir un enfant. J'ai tout refusé parce que j'étais certaine que ce serait un échec. En tout cas, pour mes illusions. Je trouve que c'est très bien raisonné.